Et le Lightning éteigné. Un avion avec deux moteurs, une toute petite nacelle qui contenait le pilote, l'armement et la roulette de nez, les radios, le tableau de bord, cette architecture. Avec les grandes ailes du Lightning, on pouvait mettre beaucoup de carburant dedans, et donc on était arrivés à un avion qui ne pratiquait pas, avec des paradigmes, qu'on allait retrouver des années et des années plus tard sur les jets, les premiers jets. Dans l'aile de Lightning, c'est le Corsair. Le Corsair, c'est donc un avion qui est devenu ultra célèbre à cause de la série télévisée des Têtes Brûlées. Black Sheep en anglais, autrement dit, en anglais, c'était pas les Têtes Brûlées, le vrai titre en anglais, la vraie traduction serait plutôt les brebis galeuses. C'est étudié pour la guerre dans l'océan Pacifique. C'était un chasseur, c'est une des caractéristiques du Lightning, elle est mineure, certes, mais c'est le premier avion de chasse à avoir été équipé d'un cendrier. Et là, ce qui est intéressant dans cette présentation synchrone, c'est qu'il venait du Breguet 14, qu'est-ce qu'il faisait dans un Lightning, qui était déjà quasiment un vaisseau spatial. Et malgré tout, Saint-Ex, l'ancien, avait réussi à tirer des ficelles parce qu'il connaissait du monde, parce qu'il était... C'est mon numéro, je crois que c'était 21. Écoutez le son. Il a décollé là-dedans en faisant ce bruit-là. Il a été abattu, est-ce qu'il a eu un malaise, est-ce que... Est-ce qu'on ne saura jamais, de toute façon c'est très bien comme ça, l'histoire ne serait écrite, tout ce qu'on pense. Salut Antoine. Vous avez déjà vu un avion aussi beau que ça ? Le Speedfire, oui, il est pas mal aussi, mais celui-là, il a un...